Et puis, nous allons faire ce qu'il faut pour voir si notre ami Étienne, non, il n'est pas là. Oui, Étienne est là, voilà, en image en plus, comme un grand garçon. Étienne, écoutez, pas Luc, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, mais ça fait longtemps là. Oui, ça fait quelques semaines, mais tu me manquais en tout cas, c'est clair. Alors, Étienne, ne comptez pas Luc, aujourd'hui, commémoration du 14e anniversaire du Tremblement de terre. Comment ça s'est passé à Port-au-Prince, en Haïti en général? Bon, c'est une célébration un peu en Katimini, c'est-à-dire qu'on sent que ce n'est pas vraiment toute la population qui est mobilisée autour de ces commémorations-là. Mais il y a quand même eu des cérémonies officielles, entre autres au palais présidentiel, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est vrai que ça devait avoir lieu aujourd'hui, ici, tout près. Il y a aussi une cérémonie, comme il y en a souvent, par la Focal, qui fait avec beaucoup d'autres organisations. Cette fois-ci, c'était à la Maison du Fort, donc à Bois-Vernand, à Port-au-Prince, où Michel-Pierre-Louis a pris la parole, une chorale a chanté également, avec quelques autres artistes. Donc, une cérémonie à laquelle j'ai assisté. Et tu as l'impression que toute la population n'était pas impliquée dans cette commémoration du 14e anniversaire du tournoi. Non, c'était plutôt business as usual, si vous me permettez, l'anglais. Dans les rues de Port-au-Prince, on ne sentait pas beaucoup l'esprit à la commémoration, parce que, justement, on n'a pas besoin d'expliquer les problèmes qui s'accumulent ici. Donc, c'est quand même triste, mais c'est un peu aussi la réalité, bien que c'est clair que tout le monde, un peu partout dans le pays, aujourd'hui, c'est une journée un peu plus triste, à Port-au-Prince en particulier, parce qu'évidemment, on pense aux gens qu'on a perdus. Ça n'empêche pas qu'on y pense, mais c'est difficile d'arrêter ces activités en ce moment pour prendre le temps de commémorer tout ça. Et puis, à part cela, à part cette commémoration-là, on espère que le mois de janvier, la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, à tout le moins, il va y avoir un changement. Est-ce que les gens de Port-au-Prince, est-ce que les gens d'Haïti tout court attendent de cette mission des Nations unies en Haïti avec l'immunité? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que tout le monde ici à Port-au-Prince attend qu'il y ait un changement dans l'approche sécuritaire, parce qu'évidemment, comme on le sait tous et toutes, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans les dernières années. Il y a un certain bon coup, il ne faut pas l'oublier, mais quand même, de la police, mais quand même, on ne sent pas qu'ils sont en mesure de reprendre des territoires qu'on a dit perdus déjà dans le passé. Donc, on espère que ça va amener du changement pour le mieux. En même temps, on sait ce qui s'est passé dans l'histoire récente du pays. Donc, on n'espère pas non plus que tout va changer avec ce qui est arrivé des forces internationales, mais au moins, ça peut déjà faire peur à certains bandits, si vous me permettez l'expression. Si certains groupes armés, groupes féminins armés qui peuvent soutenir les fesses un peu plus serrées, si vous me permettez l'expression québécoise, ça aiderait certainement, au moins, ça donnerait un petit souffle. Après ça, évidemment, je pense qu'ici, personne n'est dupe. On n'attend pas non plus que ça va être un changement radical. Mais bon, en même temps, au moins, je pense qu'on attend de savoir quand est-ce qu'ils vont être là et qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire vraiment, est-ce qu'ils vont vraiment soit intervenir dans les quartiers difficiles ou vont-ils seulement être là en appui à la PNH vraiment avec un pied plus à l'arrière? Donc, c'est toutes ces questions-là que les gens se posent. Mais pour l'instant, on attend cette force-là d'ici la fin du mois, m'a-t-on dit, au début février. En tout cas, les premières troupes, selon l'information qui m'a été confirmée, devraient arriver et s'installer au Best Western de Pétionville, l'ancien Best Western, devrais-je dire, parce qu'il a fermé ses portes il y a déjà un an et demi ou deux ans. Donc, c'est là qu'ils devraient s'installer pour l'instant, au tout début en tout cas. Et est-ce qu'on pense que le mouvement Bois Calais peut renaître de ses cendres, jusqu'à un certain point, de gros guillemets, pour les cendres, n'est-ce pas, à la faveur de la venue d'une force qui ne lui serait pas hostile? Oui, c'est clair que les groupes d'autodéfense dans les quartiers ici sont mobilisés et attendent aussi un renfort au niveau de la sécurité. Je pense que c'est ça, globalement, c'est un renfort au niveau de la sécurité. Je pense beaucoup déjà attendre ça. Est-ce que cette force-là, on va pouvoir l'amener comme on l'espère? C'est ce qu'on va voir. Mais les forces, les groupes d'autodéfense dans les quartiers ici, comme ici à Turjeau, ils sont toujours mobilisés depuis plus de six mois. Maintenant, depuis deux, trois semaines, un mois, on a vu de plus en plus de barrières en fer être installées à l'entrée des quartiers. Il y en a maintenant une à l'entrée du Haut-Turjeau, en bas, tout près, avant d'arriver à Kiskeya. Il y en a une à l'entrée de Solino aussi. Donc, des barrières qui sont fermées la nuit et qui sont justement là pour un peu ralentir d'éventuelles attaques de groupes criminels qui voudraient envahir l'espace. Par contre, de l'autre côté, on me dit qu'au Champs-de-Mars, ça fonctionne encore, mais à partir de 4-5 heures, c'est assez vide. Les gens ne sont pas trop circulés. Il y a eu quelques actes de banditisme dans les derniers jours, entre autres, les gens du groupe de Campes de Bel Air, qu'on soupçonne qu'ils auraient descendu, si on veut, jusqu'au Champs-de-Mars. Et ça serait mauvais de ma part de terminer cette entrevue sans parler des actions de Alduniel Dimanche. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe avec ces mandats d'amener délivrés par le juge Alduniel à des personnes qui étaient en autorité il y a quelque temps, d'ex-président, d'ex-premier ministre? Est-ce qu'on comprend la dynamique d'Alduniel Dimanche? Bon, je n'ai pas l'information particulière par rapport à ça, si ce n'est que la lutte judiciaire va être en train de se préparer. Les personnes, comme vous le savez, j'imagine la plupart des gens qui écoutent la radio, beaucoup des personnes qui avaient été appelées à témoigner disent ne pas avoir reçu l'invitation. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un dossier contre ces personnes-là ou c'est des personnes d'intérêt? Ça reste à voir. Là, il y a une bataille judiciaire qui s'enligne dans un contexte où il n'y a justement pas de justice vraiment fonctionnelle dans le pays parce que les tribunaux sont encore en grève en raison des greffiers, si ma jeune abuse. J'étais aujourd'hui au tribunal de Port-au-Prince qui se trouve à être déplacé dans le tribunal du travail à la lutte en raison des conflits armés en bas de la ville. Et toutes les salles du tribunal étaient fermées, comme c'est le cas depuis des semaines, voire des mois, en raison de cette grève qui ne finit pas. Le gouvernement qui n'arrive pas à s'entendre avec les greffiers sur leurs conditions de travail, entre autres. Alors, voilà, 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 Étienne Côté-Paluc, merci. Étienne Côté-Paluc est journaliste indépendant en Haïti. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, Éric. Ah, Étienne, pardon. Merci. C'est toujours un plaisir d'être sur ces femmes. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.